Je suis retourné de l'île à Paris pour le Super Bowl J'ai oublié mon trépied, je sais pas comment poser la caméra Ok un peu plus On m'a l'air pas trop mal, je remonte encore un peu Allez Et salut équipe c'est Samy pour un franchise pour tous J'espère que vous avez la pêche Aujourd'hui on est à 24h du Super Bowl Et les Eagles de Philadelphie font partie de cette affiche Ça fait 13 ans que je suis fan de cette équipe Et enfin, il me faut plaisir On joue en février Comme vous avez pu le voir j'ai fait un preview du Super Bowl Avec First Team où on a dit énormément de choses Donc j'ai trouvé ça très complet Allez le voir si vous avez pas vu c'est le premier dans la description J'ai fait une partie qui m'a plutôt intéressé Dans cette émission qui s'appelait Comment les Eagles sont arrivés là Et je trouve que je parlais beaucoup de ce qui passait sur le terrain Aujourd'hui je vais vous présenter la personne Qui est responsable du fait que les Eagles Soient au Super Bowl aujourd'hui Je vous laisse 10 secondes, mettez cette vidéo en pause Allez dans les commentaires, dites moi c'est qui la personne La plus importante pour les Eagles selon vous Faites le, faites le, faites le, je vous attends 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2, 1 Donc moi j'aime beaucoup parler du management du sport Et aujourd'hui je vais vous présenter Howie Roseman Vous vous y attendez pas ? Cette vidéo va être coupée en 3 parties Je vais d'abord vous présenter qui est Howie Roseman C'est quoi son parcours Et quelles ont été les transactions Qui ont amené les Eagles au Super Bowl cette année On est parti ! Je vous présente Howie Roseman Né le 23 juin 1975 Il était le manager général le plus jeune De toute la ligue pour les Eagles entre 2010 et 2014 Aujourd'hui c'est le vice-président des opérations de l'équipe des Philadelphia Eagles Grosso modo c'est le même job C'est lui qui gère, qui rentre et qui sort au niveau des joueurs Son parcours c'est le suivant A 9 ans il annonce à sa famille qu'il a envie de devenir manager général d'une équipe de NFL En général les américains à 9 ans ils veulent jouer en NFL Peut-être que lui a compris que physiquement il était pas prêt Ou que la carrière moyenne en NFL et bah c'était pas très long Au lycée il travaille très dur et il envoie des lettres aux 32 équipes de NFL Pour leur proposer ses services en tant que stagiaire En 1999 il fait un premier stage chez les Jets Et en l'an 2000 il rentre pour la première fois chez les Eagles A ce moment là en 2000 il est stagiaire pour la gestion de la masse salariale des Eagles A mon avis à ce moment là c'est surtout rentrer des chiffres dans des feuilles Excel De 2000 à 2003 il fait partie du staff de la gestion de la masse salariale En 2003 il devient directeur administratif En 2006 il devient vice-président administratif En 2008 il franchit vraiment le pont entre le business et le football Il devient le vice-président du personnel des joueurs Et en 2010 ça devient le manager général le plus jeune de toute la NFL Et de 2015 à aujourd'hui il devient le vice-président exécutif des opérations des Eagles C'est comme le job de manager général avec quelques responsabilités administratives Maintenant on va passer à la partie 2 et quel a été un peu son parcours au niveau des Eagles Qu'elles ont été ses grosses décisions avant cette saison En 2010 il travaille avec le coach Andy Reid Il faut se rappeler qu'Andy Reid est juste au-dessus de lui dans les décisions à ce moment là Roseman est vraiment son conseiller et Andy Reid prend les décisions Et ensemble ils travaillent super bien Ils forment une des équipes les plus jeunes de la NFL Et ils réussissent à gagner la conférence Est de NFC Avec une équipe pleine de potentiel en attaque Michael Vick, le Sean McCoy, Jeremy McLean, The Sean Jackson, Jason Peters Il y avait plein de monde et ça n'a pas aussi bien tourné en 2011 En 2011, Roseman se brûle un peu les doigts et voit tout le potentiel Et il essaie d'ajouter là-dessus beaucoup de joueurs qui valent pas mal d'argent en agent libre Il signe Vince Young, Lam Diaz au mois, Jason Babin, Dominic Rogers-Cromarty Et l'équipe s'auto-proclame en pré-saison la Dream Team En 2011 les Eagles gagnent seulement 8 matchs En 2013 Andy Reid quitte l'équipe, c'était le moment pour lui de changer d'air Et Roseman et le président des Eagles cherchent un nouveau coach Main dans la main, ils vont chercher Chip Kelly qui était confortablement à Oregon Il gagnait pas mal d'argent, ça a été dur de le sortir du système universitaire Ça c'est fait et Chip Kelly arrive avec son attaque révolutionnaire La première saison est un succès, les Eagles gagnent 10 matchs Bon, ils gagnent pas de match de play-off à ce moment-là, mais c'est déjà bien Ils avaient gagné 4 matchs la saison d'avant, c'est du progrès Néanmoins, pendant la première intersaison avec Chip Kelly C'est un nouveau coach, il arrive, il révolutionne l'attaque en NFL Et il va voir le président des Eagles et lui dit Mec, si tu veux qu'on soit optimisé pour que mon attaque fonctionne encore mieux J'ai besoin d'avoir la décision sur qui sont les joueurs qui joueront pour moi Ça, à ce moment-là, ça veut dire que Roseman perd des responsabilités Le président accepte de donner à Chip Kelly ses responsabilités Mais Roseman reste le responsable des salaires C'est lui qui négocie avec les joueurs Et à ce moment-là, dans les postes à haute responsabilité en NFL Il y a beaucoup d'égo Il y a énormément de personnes à la place de Roseman Qui seraient partis et qui auraient démissionné Les Eagles ont de la chance à ce moment-là Et Roseman accepte cette diminution de responsabilité Et cette expérience, ça n'a pas vraiment marché En seulement un an et demi, Kelly détruit l'effectif des Eagles En décembre 2015, il perd son job Et Roseman reprend sa place C'est lui qui décide qui est rentré, qui sort aux Eagles à nouveau Et c'est à partir de là qu'on entame La construction des Eagles pour les amener au Super Bowl Qui se passe dans 24 heures Si vous n'avez pas compris, c'est ma troisième partie Étape 1, purger toutes les bêtises que Chip Kelly a pu faire De Marco Murray avait été signé un énorme contrat Il est envoyé au Titan Même format pour Kiko Alonso et Byron Maxwell Les deux joueurs avaient des contrats très encombrants Ils ont été envoyés à Miami Avec un choix de draft Et avec ça, Roseman récupère le huitième choix de la draft Et c'est comme ça qu'il se lance dans la ruée vers Carson Wentz Avec le huitième choix de la draft Il appelle les Browns Il leur propose de leur envoyer le huitième choix Plus le choix du premier tour de 2017 Et trois autres choix de draft qui sont plus tard En l'échange de l'opportunité de sélectionner Carson Wentz dans la draft L'échange se fait et Carson Wentz devient un Philadelphia Eagles L'étape d'après, c'est là où Roseman fait un petit peu de la magie avec pas grand chose Sam Bradford devait être titulaire pour la première année de Carson Wentz Mais le quarterback de division 2 se développe plutôt pas mal Et de l'autre côté, il y a les Vikings Qui viennent de perdre Teddy Bridgewater à une blessure À une semaine de la saison Donc les Vikings s'affolent Et ils proposent d'envoyer un premier tour de draft Contre Sam Bradford L'échange se fait Et ce premier tour de draft Ça deviendra Derek Barnett Qui a une saison très très correcte Et en plus de ça pour Sam Bradford Les Vikings ont envoyé le quatrième tour De la prochaine draft En 2018 Et ce même tour a été utilisé par Roseman Pendant la saison Pour appeler Miami Et échanger ce tour Contre Jay Ajayi Les Eagles récupèrent un running back À une position qui était plutôt déjà stable Roseman solidifie la meilleure attaque de la ligue À ce moment-là Parce qu'avant que Wentz se blesse On marquait 33 points par match Nous les Eagles, tiens à le rappeler Mais mis à part tous ces échanges Roseman a beaucoup appris de ses échecs En 2011 Pendant la session des agents libres de 2017 Il signe Alshon Jeffrey À un contrat de 1 an Pour lui donner l'opportunité De prouver sa valeur Jeffrey inscrit 800 yards Et 9 touchdowns cette année Il prouve sa valeur Pendant la saison Howie Roseman lui propose Une extension de contrat Ce que je trouve extrêmement intelligent Parce que pendant la prochaine intersaison Il y a énormément de receveurs Qui vont être disponibles Ça veut dire que les prix Les contrats Ils vont être tirés vers le haut On revient en 2017 Roseman signe Tori Smith Un receveur Pour le même genre de contrat Que Alshon Jeffrey Un contrat court Avec peu d'engagement pour les Eagles Parce que c'est un vétéran On sait jamais Au cas où les Eagles Pouvaient s'en débarrasser Assez rapidement Juste avant le début de saison Roseman voit que l'équipe marche Plutôt bien au poste de receveur Il se débarrasse de Jordan Matthews Pour récupérer Ronald Darby Le cornerback de Buffalo Avec ça il solidifie son arrière défensif Qui était le talon d'Achille Des Eagles depuis 2010 Il signe le defensive end Chris Long Qui était au Patriots l'année d'avant Ça apporte du leadership Ça apporte de l'expérience en playoff Et il attend la fin de la session Des agents libres Pour signer le Garrett Blunt Encore un contrat peu cher Un leader Et quelqu'un qui a eu Des expériences en playoff Et le plus important aujourd'hui Pour les Eagles Quand Nick Foles aurait pu avoir Un job de titulaire Chez les Jets Chez les Bills Ou dans une équipe Qui a vraiment besoin d'un quarterback Roseman a mis la main à la poche Il lui a donné un petit peu plus d'argent Qu'on donne à un remplaçant habituel Et les Eagles ont eu toute une saison Avec un remplaçant de qualité Au poste de quarterback Et sans Nick Foles Les Eagles ne seraient pas au Super Bowl Aujourd'hui Dernière chose Roseman a eu pas mal de chance Sur la draft Ça on peut pas dire que c'est grâce à lui Rasul Douglas est un cornerback Sélectionné au 3ème tour Il devient titulaire pendant toute l'année On n'attend pas ça D'un cornerback du 3ème tour Corey Clement est un running back Qui n'est même pas drafté Et sur le terrain On dirait que c'est un nouveau Darren Sproles Il réussit à attraper Sydney Jones Avec beaucoup de potentiel Qui est blessé pour cette saison Mais qui reviendra Et qui apportera un grand boost A l'arrière défensif Voilà Les matchs Les Super Bowl Les trophées C'est gagné par les joueurs Sur le terrain Mais avant d'arriver sur le terrain C'est la collection de tous ces joueurs Qui est fait par le management Et c'est pour ça que je voulais Un petit peu donner de l'amour A Howie Roseman Qui a eu un parcours très atypique en NFL Et il est une des raisons pour lesquelles Les Eagles auraient une chance De soulever le trophée Lundi matin Faut pas taper Parce que ça fait bouger La caméra Samy Et j'ai bien fini la phrase Je vais pas la redire En tout cas l'équipe J'espère que je vous ai appris quelque chose Sur le management Des Eagles de Philadelphie De mon côté pour le Super Bowl Je vais filmer Toutes les réactions Toute la soirée du Super Bowl Parce que je vais regarder le match Avec mon frère Tout ce qu'on aura mangé Nos réactions Nos cris Nos pleurs Tout ce qui va aller avec La soirée du Super Bowl Et oubliez pas que le lendemain du Super Bowl On poste une vidéo avec First Team C'est le débrief Avec Marion et Paul Durand Encore une fois J'espère vous voir lundi soir 18h Avec les Eagles Qui seront champions Mais pour ceux qui ont vu ma prédiction Vous savez que je m'y attends pas Et dans les commentaires Dites moi vos prédictions Je veux absolument tout Qui gagne Le score Votre MVP Les 3 Pour tout le reste On se retrouve lundi 18h Pour plus de NFL Plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez ciao Sous-titres par Juanfrance